Dans la troisième partie de l'exercice, on ajoute une masse M d'hydroxyde de magnésium à 1 litre d'une solution de chlore d'ammonium. Le pH obtenu est de 8,8. Quelle est alors la concentration, la valeur du rapport NH3-NH4 dans la solution ? Il y a la première question, la question précédente, qui est la variation de la solubilité de MgOH deux fois en présence de 1H4+. Donc il y a la solubilité de l'exercice en présence de 1H4+, qualitativement, qui fait qualitativement, mais il y a une réaction chimique en présence de 1H4+, des ions NH4+, qui est un déplacement de l'équilibre, de solubilité dans le sens de formation de cette espèce, de ces ions OH-. Les OH- formés vont réagir avec les NH4+, présentes en solution, et déplacent cet équilibre dans le sens d'augmentation de la solubilité de ces deux ions, indique qualitativement. En tout cas, nous allons quantitativement, par des calculs, attendez un exemple, on ajoute une masse M. On ajoute une masse M. Maintenant, une solution de 1H4. C'est elle, c'est le pH T. On a une concentration 1 fois M. Son pH, c'est 4,6. Son volume, c'est 1L. A cette solution, on ajoute une masse inconnue, la masse MgOH deux fois. Solide, bien sûr. On ajoute une masse d'hydroxyde de magnésium à 1L d'une solution de coloré d'améliome. Le pH obtenu, après l'ajout T. le sel peu soluble, le pH devient basique. On passe de 4,6 à 8,8. Bon, c'est logique parce que le sel va libérer des OH-, et OH- c'est une base forte. Donc, le pH augmente fortement. 4,6 pH acide, 8,8 pH basique. Bien sûr, en présence du sel peu soluble. Qu'est-ce que le pH final ? Bien sûr, on considère que, malgré le dérage, on considère que le volume de la solution reste constant. Sans dilution. Le volume reste constant. Après l'ajout, le sel peu soluble. La question, quelle est alors la valeur, du rapport 1H3, 1H4+, le rapport, quelle est alors la valeur du rapport 1H3, 1H4+, dans la solution ? On va déduire la concentration de 1H4 et celle de 1H3. Maintenant, je vais le rapport. On va dire que je vais les concentrations 1H3, 1H4+, le rapport. Bon, je vais le rapport. Si je trouve la réaction acido-basique, ça va être une réaction. Maintenant, il y a 1MgOH2. 1MgOH2, libère dans l'eau pure, plutôt dans la solution contenant les 1H4+, donc solution haqueuse, il va libérer des 1Mg2+, et 2OH-. Bien sûr, en présence des 1H4+, 2NH4+, vont réagir avec 2OH-, libéré par le sel peu soluble. en forme réaction totale, 1 sur KB au carré, c'est la question précédente, 1 sur KB au carré, quand tu fais une réaction totale, donne 2NH3+, 2H2O. Maintenant, le sel peu soluble, en présence, est-à-dire 1NH4+, il sera un déplacement d'à l'équilibre, il y a de le sens. Maintenant, nous allons, 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 sur S' supérieure à la S, le flot pur, parce que, il y a un déplacement, il y a de le sens, donc, le S' va dire, qu'on couvère à la S, 2S' qui couvère à la 2S, le flot pur. Il y a un déplacement, il y a de l'esprit, il y a de l'esprit, mais il y a de la réaction, alors que, le 2S' va dire, il y a de la réaction, acido-basique, il y a de l'esprit, c'est un tableau d'avancement, il y a de l'esprit, il y a de l'esprit, prime, ok, là, un H4+, initial, engagé, 1 m² par litre, ok, à T0, pour la réaction, acido-basique, ce qui est, même dans l'index, c'est paraitre la précipitation, l'assolubilité, à la réaction acido-basique, alors que, ce sera de l'esprit, à l'équilibre, dans une des quantités, que par la S, on va dire que la quantité, est un H-, engagé, réaction acido-basique, deux estime 1 et ici c'est une réaction totale on considère que c'est un réactif limitant c'est un réactif limitant bien sûr on va faire deux deux sont allés dans l'état initial qui est un on ne dit pas deux c'est une mole deux été l'état d'équilibre ça est un état d'équilibre donc je le dis deux un est à cet endroit c'est un état d'équilibre c'est un état initial c'est un état d'équilibre donc il y a deux on a reçu un état d'équilibre nous allons parler entredures Ce n'est pas un état final. Ce n'est pas un état final. Comment ça va-t-on ? Nous allons faire un état final. On va mettre un état final. Nous allons faire un état final. Un moins deux X. Comment ça va-t-on ? deux S' moins deux X. Donc ce n'est pas un état final. Donc on va mettre ça. L'équilibre de solubilité. S' et deux S' Il y a un excès 0,0. L'équilibre S' et deux S' Donc les coefficients ont un état d'équilibre. Un, deux. Ces concentrations ont un état initial. Etat initial c'est un. Etat initial c'est un. Etat initial c'est un. Etat initial c'est deux S' Avec deux S' qui 하니까 une aqui. Etat initial. Donc deux R. Puis,n' pocz as l'ère actif limitant. Etat initial c'est un. etat initial pour deux S' Etat initial pour deux imagine 2x Et deu 해 etat initial 2x On devient par exemple pas un tableau, par exemple. Quand on compare 1 avec an independent S' C'est un soeur plus solide donc c'est une concentration faible, donc on néglige un goulou, c'est réactif limitant, égal à 0, donc là, s' égal à x, ok? On va dire, 1-2s', et on va former s'-x, et on va former 2s', et on va former 2s', on va former H-16, ok? On dit 1-2s', 2s' pour 1H3, 1-2s' pour 1H4+, et on va faire H-1-2s' totalement consommer. Il faut savoir qu'il faut avoir le rapport, il faut le faire vers la bonne réponse, il faut le faire vers la bonne réponse, il faut le faire vers la bonne réponse, il faut avoir un pH, il faut calculer le rapport, il faut savoir le rapport, acide-base-acide conjugué, Donc, mélange acide faible et ça va se conjuguer à l'équilibre acide faible et ça va se conjuguer le pH donné par Anderson. pH, pKa plus log 1H3 sur 1H4+, pH 8,8, voilà, 8,8 à l'équilibre, pKa à tarif les données 9,2, on se conjugue le rapport, ok? On se conjugue le rapport, et on se conjugue le rapport avec les valeurs, les concentrations. Donc là, il faut faire le tableau d'avancement, il faut faire le tableau d'avancement, il y a un acide faible et sa base conjuguée. Donc là, il faut consommer toute la quantité d'ions OH- présents en solution. Bon, pour calculer le rapport, on a pH, c'est 8,8, égale pKa 9,2, plus log de 1H3 sur 1H4+, nous avons un rapport, 1H3 sur 1H4+, égale 10 puissance, c'est-à-dire 10 puissance, c'est-à-dire 10 puissance, c'est-à-dire la valeur de la rapport. Alors, on se conjugue la valeur de la concentration, c'est-à-dire 1H3 ou 1H4+, c'est-à-dire 1H4+, c'est-à-dire 1H4+, c'est-à-dire 1H4+, c'est-à-dire 1H3. Maintenant, la quantité consommée est-à-dire 1H4+, il y a la quantité formée, c'est-à-dire 1H3. Maintenant, on a consommé deux s'primes, on a formé deux s'primes, et on a dit, la somme 1H3 plus 1H4+, égale 1 mol par litre. Rapport, somme, la concentration, 1H3, 1H4+, Bien sûr, radine le gars, je connais l'icône en excès, c'est le 1H4+, parce qu'il y a 10-0,4, c'est presque 0,7 pour 1H4+, 0,3 pour 1H3. Donc, on a consommé les concentrations, on a engagé type 1 pour qu'on a 0,7 pour formé 0,3. La question est-à-dire, on a calculé la concentration, il y a le mg de plus, il y a le mg de plus. Il y a le mg de plus ou un s'primes. On a consommé ce qui est ici, il y a le 1H3 ou un 2S prime, 2s prime le OH moins 2s prime le Mg de plus ou A s prime on a directement le 1H3 ou A 2s prime c'est 0.3 mol par litre et le Mg de plus est S prime c'est 0.15 mol par litre 2s prime le Mg de plus est 0.15 mol par litre et enfin valeur de la masse M la masse M, l'hydrate en solution la masse M, donc on a une masse M pH 4.6 où là 8.8 sera le déplacement on a un excès c'est une masse une masse AT0 une masse M AT0 il y a une masse il y a une quantité restante là il y a une quantité restante là c'est impossible de faire la valeur de la masse qui est en solution la masse initiale on considère on considère on considère que la dissolution de la masse M est totale la masse M totalement en solution où là T final c'est 0 qui est dans la masse Mg H 2 fois totalement en solution il y a une solution limpide qui est dans la solution qui est dans la solution qui est dans la précipité homogène c'est une stratégie donc on a fait ce qu'on a il y a une masse qui est dans la masse Mg H 2 fois il y a la quantité Mg 2 plus maintenant si on a fait une mol T'a une fois Mg H 2 fois tu a tenu une mol T'a une fois Mg H OK Lens le disolitsu une mol un mol T'a une fois Mg H 2 fois tu a tenu une mol T'a une fois Mg H 2 fois d'après la réaction tu termines un mol de Mg H 2 fois l'on a fait 0.15 mol, tu as Mg de plus. Tu as donné le nombre de mol, tu as le MgH deux fois l'hydrateur en solution, c'est 0,15 mol. Ok? 0,15 mol. On va faire la masse. On va faire la masse molère. La masse, il y a un petit fois M, c'est 0,15. La masse, il y a un MgH deux fois, c'est 24, plus OH 17 fois 2, ça fait 34. Les gars où la masse, il y a le solide, il y a un MgH deux fois, la masse, il y a un MgH deux fois, l'hydrateur en solution. Ok? En Mg, bien sûr. Mais à condition, à condition, à condition, nous devons faire la masse, l'hydrateur en solution, totalement soluble. La masse, l'hydrateur en solution, elle est totalement soluble. Parce que, vous ne savez pas que je suis totalement soluble. En tout cas, c'est une quantité ici. C'est une fraction de la masse, l'hydrateur en solution. Donc, on peut confirmer ça. La question que je disais, la solution ainsi obtenue est-elle saturée? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle est précipité? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle est précipité? Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle est saturée? Je ne sais pas si elle est saturée? ok à l'équilibré bon bachat la solution est ce que ça te rue ou non saturé jusqu'à l'état d'équilibré à chaque seconde grâce le produit ionique il a qu'un produit ionique égale ks moulou début de précipitation il a qu'un produit ionique supérieur à la ks moulou existe un précipité de mj h deux fois en lmj de plus la 0 15 au h moins chale à l'équilibré à ce que c'est deux esprime au h moins à l'équilibré à ce que c'est deux esprime deux esprime ça être consommé c'est zéro mais c'est zéro c'est zéro il y a un épsilon la quantité à concentration finale au h moins restante les gardes après c'est une réaction acido basique je vais voir maintenant le ph c'est un ph final qu'est-ce que le ph final ? H3 plus H3 plus H3 plus c'est 10 moins 8,8 proche moi c'est 10 puissance H3 plus c'est 5,2 moins 5,2 proche moi c'est 5,2 alors l'équilibre, il n'y a pas un état d'équilibre S' et 2' ce qui est un état intermédiaire c'est formé S' et 2' Il y a deux esprimes engagées à une réaction acido-basique, un H4+, et l'état d'équilibre, c'est esprime, ma y. Y est 10-5,2. Et le produit de tahom, je voulais le produit de tahom, le produit de tahom, c'est 10-5,2. Le produit de tahom, le produit de tahom, égale mg de plus fois OH- au carré, bien sûr, il y a une puissance, c'est 0,15 fois 10-5,2 au carré. Bon, on dirait les calculs du produit de tahom. Donc, il y a un H5,2,1,7,10-12. On a un H5,2,1,5,10-11. Maintenant, le produit ionique est inférieur à la Ks. Donc, il y a un H5,2,1,7,10-12. Donc, il y a un H5,2,1,7,10-12. Il y a un H5,2,1,7,10-12. Il y a un H5,2,1,7,10-12. C'est une masse, je n'ai pas la valeur. C'est une masse. Le pH est la 8,8. Le pH final, 8,8. On a un H4+, 1H4+, va consommer la quantité de l'OH-. On déplace l'équilibre dans le sens. On obtient une nouvelle valeur de solubilité. S'2S'. On a un H2S'2. On a participé à la réaction acido-basique. On a réagi à 1 mol par litre. On a un tableau d'avancement. C'est une espèce qui a le réactif limitant. Donc, il y a 0. Il y a une concentration très faible par rapport à l'1. C'est négligeable devant, bien sûr. On obtient la concentration de l'H4+,1H3. On obtient la concentration de l'H4+,1H3. On obtient la concentration de l'H4+, en fonction de S'. On obtient la quantité de l'H4+, la quantité de l'H4+, qui est S'. La question que nous avons dit c'est de calculer la masse de l'OH2. Il y a une solution, la masse initiale. Parce qu'on obtient une masse, AT0, 0, 0, à l'équilibre, afin qu'on obtient la masse. Pour qu'on obtient la masse, on obtient logiquement. On obtient totalement solide à cette masse. Parce qu'on obtient S'. Et on obtient une quantité restante. Est-ce qu'on obtient la quantité restante ? Impossible ! Impossible ! On obtient la masse initiale. Qu'est-ce qu'on obtient la différence ? C'est vrai qu'on obtient la quantité restante. Mais on obtient la quantité formée. C'est impossible ! Donc, on obtient la masse. Quand on obtient la masse, vous considérez que la réaction est totale. On obtient la consommation de toute la quantité de l'OH2 sous forme de zions. OK ? Maintenant, on obtient une mole pour Mg2. On obtient une mole pour Mg2. Et la quantité 0.15 mole pour Mg2. A cause de 0.15 mole pour Mg2. A cause de 0.15 mole pour Mg2. On obtient la masse de Mg2. Le football est 0.15. pour la masse molaire. OK ? Ensuite, la question réside sur la question est-ce que la solution est saturée ? La solution n'est pas saturée. La solution n'est pas saturée parce que le sel est totalement dissocié et il y a 0. Si il y a 0, le sel est totalement dissocié. Pour confirmer ce résultat ou la supposition c'est le produit unique. Le produit unique c'est le produit de la concentration finale Mg de plus ou OH- Mg de plus c'est S' Concentration finale OH- Il y a cette c'est-ce qu'il y a ? Nous n'avons pas d'y C'est-ce que c'est-ce qu'il y a le pH maintenant je vais faire la quantité de OH- finale OK ? J'ai dit Mg de plus 0,15 OH- c'est la quantité 10-5,2 Nous allons dire le produit ionique Le produit ionique c'est la concentration et le mélange Mg de plus ou OH- c'est-ce qu'on c'est le produit sourire à la Ks C'est-ce qu'il y a ? 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 C'est-ce qu'il y a une racine OK ? S au carré Mg par litre Nous allons dire Je solubilise une quantité 10-6 HCl une masse un nombre de mol HCl égale 10-6 mol C'est-ce qu'il y a ? La solution saturée ou la solution limpide ou homogène Est-ce que la solution est homogène ou la hétérogène ? Est-ce qu'il y a précipité ou non ? Nous allons dire La quantité 10-6 c'est 1 litre Le volume c'est 1 litre Je vais dire 10-6 reste à la solubilité 10-6 c'est le seul AgCl Ag plus plus Cl La quantité AgCl reste à la solubilité C'est-ce qu'il y a totalement en solution OK ? C'est-ce qu'il y a totalement en solution C'est-ce qu'il y a précipité Nous allons engager 10-6 à T0 10-6 c'est le produit 10-6 10-6 OK ? Il y a un par exemple une valeur grande 10-6 par exemple 10-4 ou 10-3 nous allons dire une quantité restante Donc le flux de l'exercice est-ce qu'il y a une quantité qui est sans la solubilité donc elle est totalement solubile Bon Je vais m'expliquer ça autrement par le produit ionique C'est-ce qu'il y a une quantité qui est l'unique qui est l'unique quantité initiale 10-6 mais on a Ag plus fois Cl donc 10-6 fois 10-6 10-6 le produit radicons 10-10 le produit maintenant c'est presque le même cas que l'exercice 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 la concentration tel Mg ou l'OH deux fois le produit qui est 10-10 maintenant pas de précipitation le sel est totalement solubile dans l'eau 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 l'eau